Nous sommes à Douala au Cameroun, la ville économique du Cameroun, où le e-commerce est en pleine expansion. Il y a de nouveaux métiers qui sont créés, notamment le métier d'agent logistique. Nous sommes dans le bureau de M. Patrice Baum, propriétaire de partenaire service, avec qui est-ce que nous travaillons régulièrement. Et nous allons avoir une séance de travail avec lui, un interview pour vous montrer un peu, c'est quoi ces nouveaux métiers qui se développent dans le secteur du e-commerce en Afrique et particulièrement au Cameroun. Alors bonjour M. Patrice. Bonjour Marthe et bienvenue au Cameroun pour la vue d'un tour. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, est-ce que tu peux déjà te présenter à la communauté des millionnaires pour qu'ils essaient de savoir qui est-ce que tu es et qu'est-ce que tu fais? Je suis Patrice Mom, je suis le représentant pays de l'entreprise Marthe-Karin et bien d'autres. Nous nous occupons de la partie logistique de Marthe-Karin et de l'accompagnement client. Quand nous parlons de l'accompagnement client, dans le e-commerce, il n'y a pas simplement la partie logistique, mais il y a l'accompagnement client qui nous permet de fidéliser ses clients. C'est ce travail que nous faisons depuis plus d'un an pour devenir millionnaire et partenaire de Marthe-Karin. Ah oui, le beau frein des millionnaires, vous-même vous comprenez ce que ça veut dire. Alors, dis-moi Patrice, plusieurs personnes qui sont en Europe comme moi aimeraient investir en Afrique, aimeraient faire des choses en Afrique, mais c'est souvent très difficile. Mais nous ne sommes pas familiers, on s'est rencontrés de façon vraiment fortuite. Est-ce que tu peux rappeler aux gens, par exemple, comment cette rencontre s'est passée et comment est-ce qu'on a fini par travailler ensemble au point de lever vraiment des activités qui marchent bien? Je voudrais d'abord remercier Marthe pour l'opportunité qu'elle nous a donnée de pouvoir montrer que, un, ce n'est pas la religion, deux, ce n'est pas la tribalité, trois, le hasard rencontre toujours quelqu'un qui est prêt. Nous, je suivais Marthe depuis plus d'un an par rapport à ses activités et puis j'ai fait une petite étude dessus le besoin. La montée en puissance de Marthe demandait en sorte qu'elle trouve des personnes qui puissent l'accompagner au Cameroun et particulièrement en Afrique. Et comme j'étais prêt, elle est venue au Cameroun pour des raisons personnelles et j'ai eu l'occasion de la rencontrer dans un restaurant. Et ce jour-là, j'étais son chauffeur pour l'accompagner vers ses rencontres privées. J'ai eu l'occasion et l'opportunité de parler avec elle, de présenter son marché et les opportunités. Elle m'a écouté très sagement, elle n'a pas fait une promesse. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, elle va me recontacter. Je lui ai présenté comment travailler sur son marché. Nous allons faire l'activité d'agent logistique et accompagner son marché. Chose qu'elle a fait. Six mois plus tard, je reçois un coup de fil qui demande que Marthe peut me voir ou jamais, peut me rencontrer ou jamais. Mais puisque j'étais prêt, j'ai parlé avec la personne. Je dis que Marthe m'appelle. Marthe m'a contacté. Elle m'a dit, fais-moi une proposition. Je lui ai fait une proposition sur la valeur de mon travail. Nous avons discuté. Elle m'a dit, voilà ce qu'elle peut me proposer. Mais je vais préciser ici, ce qui est important, ce n'était pas le prix de la prestation, mais le service que nous allons faire. Nous avons accepté le service que Marthe nous a proposé. Elle nous a proposé d'être son agent logistique. D'abord, nous l'avons fait sans poser au préalable une facture. Nous n'avons pas facturé à Marthe. Mais ce qui nous a motivé, et que les gens ne savent pas, c'est que Marthe nous a payé le double de ce que nous avons fait comme prestation. Nous, c'était un élément de motivation, deux, un élément de confiance. Nous avons décidé avec l'équipe à ce moment de montrer à Marthe, tu nous as fait confiance. Nous allons vous remettre cette confiance. Ok, merci beaucoup. Ensuite, dis-moi, les débuts ne sont pas toujours évidents. Et surtout quand tu travailles avec quelqu'un que tu ne connais pas nécessairement. Alors, est-ce que tu avais des inquiétudes ou des peurs au début? Bon, il faut dire en tant qu'être humain et que de par la position de Marthe, on a toujours peur. On a peur parce qu'elle a une clientèle que nous ne maîtrisons pas. Mais dès que le premier client, nous avons livré le premier client et que nous n'avons pas livré par rapport aux attentes, nous nous sommes engagés à corriger très rapidement le deuxième client. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis à disposition notre véhicule personnel pour pouvoir livrer ses clients. Ça a corrigé l'image et la perception que les clients avaient de nous. Très bien. En fait, personnellement, je dois aussi présenter mes petites inquiétudes que j'avais au départ. Vous savez, lorsque l'on est à l'étranger et qu'on va investir au Cameroun ou bien en Afrique, on a toujours la problématique de la personne de confiance. Est-ce que tu vas trouver une personne qui va gérer tes affaires comme si c'était toi-même? Est-ce que tu vas trouver une personne qui sera sincère avec toi, qui sera honnête, qui ne va pas dissimuler des informations, qui ne va pas te faire concurrence même à un moment donné, qui ne va pas être malhonnête envers toi? C'est toujours ça le coup. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes n'investissent pas en Afrique, plusieurs personnes ne s'engagent pas dans les projets en Afrique. Personnellement, j'avais cette peur. Ça, c'est sûr. J'avais cette peur. Je me posais des questions, est-ce que, est-ce que, est-ce que, et au fur et à mesure qu'on avançait, je me suis rendu compte que là, c'était vraiment quelqu'un de confiance et quelqu'un qui avait aussi décidé de s'entourer avec des personnes de confiance. Il est arrivé plusieurs fois où je me retrouve dans des transactions, où il agit et je me rends compte qu'effectivement, il est honnête. Il aurait pu dissimuler une somme d'argent, mais il ne l'a pas fait. Donc, je me suis vraiment retrouvée auprès d'une personne de confiance. Et c'est ça qui a permis que mes activités puissent prendre un envol. C'est ça qui a permis qu'on puisse oser d'entreprendre autrement dans le e-commerce ici au Cameroun. Et je te dis vraiment merci beaucoup, Patrice, pour ça, pour cette honnêteté. On se demande, il y en a qui demandent, est-ce qu'on trouve encore des personnes honnêtes en Afrique? Est-ce qu'on trouve encore des personnes loyales en Afrique? Et je dis, ton équipe et toi, vous êtes un exemple, vraiment, vous êtes un exemple. Et merci encore, merci. Donc, alors, on va voir concrètement comment est-ce que tu travailles? Quels sont les services que Partenaires Services propose? Partenaires Services, je vais repréciser pour ne pas que je fasse une contradiction à Marc. Ce que je veux dire, c'est que de par notre parcours, nous avons connu des hauts et des bas. Donc, nous n'avons pas peur sur ce qu'on appelle l'argent. L'argent, pour nous, n'est pas un élément que nous avons peur. Nous sommes en train de montrer en Afrique, nos frères de la diaspora, que nous avons des compétences, nous pouvons être sérieux. Il suffit simplement que nous soyons un peu sérieux, ils vont nous confier. Partenaires Services, à la base, c'est une entreprise qui a des prestations comme une agence commerciale. Donc, nous faisons de la représentation commerciale comme notre cœur d'activité. Ça nous oblige à prendre des clients qu'on nous confie, à les manager, parce que nous sommes en réalité des commerciaux délégués. Nous travaillons à l'image des entreprises qui nous confient leurs métiers, qui nous confient leurs produits. Le cas de Marc, Marc nous a confié son portefeuille à de nous développer. Notre rôle, c'est de le développer, c'est de le fidéliser. Parce que si Marc est fidélisé, elle gagne de l'argent, nous gagnons de l'argent. C'est ce type d'activité que nous avons. À côté de ça, nous développons l'approche logistique. L'approche logistique, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que les métiers du e-commerce qui ont une logistique pas très lourde, mais qui nous demandent d'être très proche du client, nous apportons cette solution. Ça c'est de un. De deux, le cas de Marc, Marc fait du recrutement des entrepreneurs. Par moments, elles ne comprennent même pas que derrière, il faut mettre une machine commerciale. Nous les aidons à être plus fidèles et à monter en volume. Je sais aussi que comme service que vous offrez à d'autres partenaires également, il y a la réception des colis qui viennent à travers le monde entier. Vous avez des clients qui sont en Italie, au Canada, n'importe où, et qui ne sont pas présentement au Cameroun. Cependant, ils ont un marché au Cameroun. Donc, vous recevez les colis pour eux, vous stockez les colis, vous faites la distribution aussi des colis auprès de leurs clients et également la conversion des clients. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, ça donne la possibilité à ceux qui sont ailleurs de conquérir le marché du Cameroun et par extension de l'Afrique, de l'Afrique centrale à travers partenaires-services. Donc, vous envoyez juste vos colis, on réceptionne vos colis, on stocke vos colis. Donc, vous avez un lieu de stockage sûr, on distribue vos colis et aussi, vous faites la réception des paiements, n'est-ce pas ? Des paiements, oui. La réception des paiements. Et vraiment, comme je dis souvent, les métiers sont la base de la confiance. Cette confiance, vous pouvez être tranquille, sachant que vous n'aurez pas des surprises désagréables par rapport à vos transactions monétaires. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, nous allons un peu voir, pendant tout ce parcours dans lequel tu es engagé pour aider les e-commerceurs, pour aider l'évolution du e-commerce en Afrique, Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières ? Oui. La difficulté particulière, c'est maintenir le cap du niveau, l'augmentation du capital client qui venait chez Marthe Carie. Parce qu'au niveau de Marthe Carie, nous avons eu, à un moment donné, une augmentation de volume de clients qu'il fallait absolument stabiliser. Et puis, il y avait un autre côté, on avait un autre type de clientèle qui était une clientèle très égligeante. Et il fallait s'adapter à ce type de client. Personnellement, ça nous a demandé d'aller se reformer sur la psychologie du client. Et puis, de demander à nos équipes d'être au cœur des préoccupations des clients. Ça, c'est... Ça nous a demandé, deuxième chose, troisième chose, de recruter des personnes dédiées. Wow ! C'est... Voilà ce à quoi nous faisons. Et puis, nous voulons... Nous voulons dire que cette activité nous permet aussi à nous de recruter d'autres personnes au quotidien. Alors, justement, et ça, ça me permet de poser ma prochaine question qui est de savoir quelles sont vos ambitions pour le futur ? Bien, nos ambitions... Jusqu'où vous voulez arriver ? Notre ambition, c'est d'être pour les gens du e-commerce une plateforme, pas simplement de logistique, mais d'accompagnement véritable de leurs clients. Pour beaucoup d'entrepreneurs dans le e-commerce, ils n'ont pas l'accompagnement nécessaire. Un, la plateforme pour les accompagner. Deux, le suivi de leurs clients. Trois, le mot de paiement. Quatre, la réception et la livraison des clients. Très prochainement, nous allons mettre la réception à d'or tout d'or pour eux avec un service de tracking. Nous allons mettre un service, très prochainement, un service avec des motos et des GPS. Lorsque nous prenons votre colis dans la ville que vous nous avez demandé, on peut vous dire à temps réel si nous avons livré ou pas. Ou pas. Très bien, fantastique. Alors, j'aimerais te poser une question en tant qu'agent e-commerce, en tant qu'une personne qui soutient les e-commerce régulièrement dans ton quotidien. Est-ce que tu penses qu'il faut croire au e-commerce en Afrique ? Est-ce que tu penses que malgré l'écosystème un peu défaillant économique en Afrique, on peut quand même croire au e-commerce en Afrique ? Est-ce que tu penses que c'est possible ? Je ne suis pas dans la possibilité, je suis dans le réel. Le e-commerce en Afrique est une niche. pour ceux qu'ils comprennent que c'est une niche, il y a une progression. Je vais faire une conclusion. Nous avons, au niveau des clients que nous suivons, nous avons un top five. Ces personnes commandent de façon régulière tous les deux, les deux semaines, entre cinq et deux semaines, ils commandent. Ça vous dit quoi ? Ça vous dit que leur marché est en train de croire. Et eux aussi sont en train de vouloir s'installer. Ils ne restent plus en train de travailler derrière, mais ils veulent s'installer. Ils veulent s'installer comme entreprise. Parce que ce que nous faisons aussi, c'est que nous les aidons à leur dire, écoutez, si vous voulez atteindre un niveau, il faut que vous pensez à vous structurer. Vous pensez à vous structurer, c'est de pouvoir avoir un petit local avec des ressources à qui vous donner du travail. Parce que dans le e-commerce, on n'arrive pas à travailler seul. Vous, vous atteignez un niveau, vous avez la ressource nécessaire qui vous permet d'accroître ce développement. Très bien. Comment créer sa richesse sur Internet à partir des activités du e-commerce ? La réponse, entre autres clés de l'entrepreneuriat jeune, sera donnée ce 7 mars 2020 pour le Business Tour Afrique, enfin au Cameroun. Avant les dates du 4 avril prochain au Gabon, le 18 avril en Côte d'Ivoire et le 25 avril au Sénégal, Douala, au Cameroun, a l'honneur de recevoir une experte du e-commerce à travers le monde en provenance du Canada, Marthe Karine Ndjakou, avec la présence de Claudel Nubisi, entrepreneuriat jeune, Maxime Romy, solution digitale, Sandra Nimdon, e-commerce avec méthode directe et indirecte, Flore Dynou, assistante virtuelle, Liliane, Mame Badiane et bien d'autres espères invitées. Donc ici nous sommes au bureau et nous avons les différentes ressources. Comment est-ce que vous travaillez au quotidien et avec qui est-ce que vous travaillez quand même demain ? Nous avons deux types d'équipes. Nous avons une équipe qui se travaille au bureau et puis nous avons une équipe qui se travaille à partir du domicile. Ok. Nous avons Grasse qui est là au bureau. Nous avons l'or qui travaille à partir du domicile. Nous avons Jessica qui est au bureau opérant. Nous avons Jessica qui travaille à partir de la maison. Et d'autres aussi puisqu'il y a des livreurs, d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement ici en ce moment. Qui sont plus opérées dans le terrain. Voilà. Félicitations. Donc parmi ces membres d'équipes, il y en a qui travaillent à plein temps ici et il y en a qui travaillent à partir de la maison. Donc nous avons Grasse qui est ici à plein temps. Alors Grasse, tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu fais concrètement et comment est-ce que tu fais évoluer le e-commerce en Afrique ? Pour moi, c'est Grasse. Je travaille ici à plein temps. Bonjour. Je viens ici. C'est mon univers ici. Je travaille à partir de la machine pour aider le e-commerce, pour faire connaître les produits en ligne et pour les mettre au camp, que ce soit dans ce pays ou à l'extérieur, pour pouvoir avoir ces gros produits. en fait. Donc, on est présent des produits et puis on peut passer d'un commande et on le livre. Donc, en fait, c'est dans ce sens que j'aime plus à développer le e-commerce dans le tameroun, surtout plus en Afrique. Alors, c'est écrit MC Rollsale sur ton vêtement. Alors, explique-nous, qu'est-ce que tu fais complètement avec l'entreprise ? Oui, je suis la représentante de MC Rollsale. Donc, c'est moi qui dirige les représentants des autres pays au Cameroun, au Gabon et en haut d'Ivoire pour l'Espagne. Wow. Félicitations. Merci. Fantastique. Alors, nous avons d'autres personnes qui travaillent en fait à partir de leur maison mais qui sont venus ici aujourd'hui comme Jessica qui est là. Donc, Jessica est là. Jessica, tu t'en nous dis comment est-ce que ça a commencé ton aventure avec MC Rollsale et partenaires services ? Comment tu as fait plutôt retrouver là ? Déjà, moi, c'est Jessica. Depuis l'année dernière, au mois de juillet, j'ai commencé à suivre les vidéos de Marthe Karim sur YouTube. Donc, j'ai toujours rêvé soit de travailler avec elle, soit de devenir partenaire. C'est comme ça qu'en début de l'année 2020, je tombe sur une annonce sur Facebook. Beaucoup de gens négligent vraiment les réseaux sociaux, surtout en Afrique. Donc, c'est comme ça que je tombe sur une annonce de recrutement sur sa page Facebook. je postule. Je postule. Donc, j'envoie ma lettre de motivation ainsi que mon CV. J'ai trouvé ça déjà très professionnel contrairement aux annonces que j'ai toujours eu à voir sur Facebook. Donc, j'ai postulé et c'est comme ça que je me retrouve dans l'équipe NCOLSIL. Wow! Félicitations! Félicitations! Et comment est-ce que tu trouves travailler à partir de la maison avec une équipe à travers le monde? Parce que moi, généralement, je suis au Canada et il y a ce décalage au REC. Comment ça se passe? Comment tu trouves cette façon de travailler? C'est quand même nouveau. Généralement, les gens vont aller travailler au bureau chaque jour du lundi à vendredi. Mais toi, généralement, c'est à la maison où tu travailles. Ou bien, où tu veux, mais à partir de ton téléphone et de ton ordinateur, tu réussis à faire des tâches. Comment ça se passe? Tu t'es un peu décriée? Déjà, je réussis à bien travailler à partir de la maison dans un cadre vraiment tranquille pour être mieux concentré. Bon, ceux qui travaillent à la maison doivent déjà d'abord se discipliner parce qu'étant à la maison, vous avez plusieurs tâches à effectuer. Vous avez effectué vraiment votre programme personnel, votre tâche personnelle de la maison. Donc, moi, je me discipline, j'ai mes horaires de travail. Je commence mon travail à 8 heures et je le termine à 18 heures. Donc, je réussis à m'en sortir grâce à la discipline. En dehors de mes heures de travail, je ne... pendant mes heures de travail, je ne gère que le travail pour ne pas confondre le travail et mes tâches à domicile. Donc, l'exemple de Jessica nous fait comprendre qu'aujourd'hui, avec le e-commerce, avec le digital, on peut travailler étant à la maison et ça, c'est très intéressant pour les femmes au foyer, pour les femmes avec des enfants, bien des femmes qui, pour une raison ou pour une autre, elles aiment rester chez elles, tout comme moi et moi, je préfère rester chez moi. Donc, son exemple nous fait comprendre que même étant au Cameroun, c'est possible et elle a insisté sur quelque chose, la discipline, parce que sans la discipline, ce n'est vraiment pas possible et les personnes disciplinées comme elles, je trouve vraiment que le e-commerce, les métiers qui vont avec, constituent une aubaine pour ces personnes et vraiment félicitations Jessica parce que tu fais du très bon travail aussi. Depuis que tu es là, vraiment, les choses ont évolué, les choses se sont améliorées et je te félicite vraiment pour ça. Merci. Donc, voilà comment est-ce que nous, de notre côté aussi, en se positionnant comme la diaspora qui investit au Cameroun, nous réussissons à donner du travail aux jeunes Camerounais, à lutter contre le chômage et à booster les activités du e-commerce sur le territoire. Bien. Nous avons Larissa qui s'occupe de Kessam. Je tiens à préciser que Kessam est un étudiant de Marathekari qui a pris contact avec nous et avec qui nous avons, nous entretenons de très bonnes relations et nous avons mis en place une ressource qui s'occupe uniquement des produits Kessam chez nous. Oui, jusqu'à Larissa. Moi, c'est Larissa, la représentatrice de M. Kessamah, qui vit au Cameroun. Nous avons ici comme produit de Kessamah les cours de thermo qui contiennent 50-60 litres. Nous avons aussi les sacs de sport et les mottes. Donc, mon travail ici, c'est de prendre les commandes sur notre site intérieur, convaincre le client qu'il puisse acheter nos produits, soit les cours de sport, tous les mottes. et nous retrouvons aussi, pensez-vous par, nous avons aussi les cours sur le chambre, le plus à des les clients et d'autres qui m'appellent pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, un peu de bâques. C'est comme ça que ça se passe ici. Merci beaucoup Patrice de nous avoir permis de faire cette visite des lieux et de voir un peu comment est-ce que vous travaillez ici. Je crois vraiment que ce modèle de travail est différent par rapport à ce qu'on rencontre chaque jour sur le marché africain. Je crois également qu'avec des personnes comme toi, avec des agents qui travaillent activement pour l'évolution du e-commerce, on aura davantage de meilleurs résultats dans les mois et les années qui arrivent. Donc vraiment, ce que j'ai dit, c'est félicitations pour ton initiative, félicitations pour ton abnégation également au travail parce qu'on dit souvent que pour avoir une équipe performante, il faut avoir un leader qui est debout, un leader performant aussi et je crois que c'est ce que tu fais avec toutes ces personnes ici. Vous luttez activement contre le chômage au Cameroun et ce n'est que à féliciter. Donc merci encore, merci beaucoup et je crois que vous serez à la Business Tour comme intervenant pour expliquer dans les détails comment est-ce que le métier d'agent logistique e-commerce se passe. Nous voulons remercier Marc-Karine de la confiance et surtout de la patience qu'elle a eu pour nous. Troisième chose, de la pression qu'elle nous allie vers le changement. La pression? Oui. Tu mets la pression? La pression, la pression des résultats, la pression de la qualité de service. Ce n'est pas une pression qu'ils les voient à quelle heure, mais c'est une pression de la qualité du service. Parce que travailler avec Marc-Karine, c'est une autorité. Et permettre de maintenir une autorité te demande à toi de suivre et de comprendre un, sa vision, deux, son approche, trois, ses objectifs. C'est ce que nous essayons de faire. Merci beaucoup et rendez-vous à la Business Store. Merci.